Justice, force et tempérance. Je suis persuadé qu'au cours de ce grand chapitre, vous découvrirez avec le Pinault des Charentes, ces quatre vertus. Merci. Alors je passe la parole maintenant à madame, que je me trompe pas, Brigitte Pédufin, maire adjointe, qui va parler au nom de M. Le fruit me fait penser à la prune, peut-être l'abricot. Quand j'incline le vert, je peux constater aussi des larmes, des larmes qui vont nous apporter du gras dans le Pinault. Et là, effectivement, à ce moment-là, j'ai très envie, une envie irrésistible, le grand peau, évidemment, le goûter. Ce Pinault des Charentes, donc blanc, est très gras, il est souple, tout en longueur. Je retrouve effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au nez, du fruit, la prune, l'abricot confit, le poisé aussi, la valie toujours. Et ma foi, cher grand-maître, chanteux dames, messieurs, chers confrères, ce Pinault est digne d'être servi aux impétrons. Sous-titrage Société Radio-Canada